Donc la semaine dernière, on avait eu un long marathon sur BGP, MPLS-BGP, et on avait commencé à voir des choses sur BGP, je vous rappelle quelques principes de base. Donc maintenant, on ne travaille plus au niveau routeur, enfin on remettra sur des routeurs, parce que c'est des routeurs qui sont importants, et on va travailler au niveau AS, et donc on va considérer l'Internet comme un graphe d'AS, avec des règles d'importation et d'exportation d'informations, et donc BGP peut être vu comme le protocole qui permet à deux opérateurs de s'échanger des informations. Donc on avait vu que ces informations étaient tagguées, donc on a un préfixe ici, mettons alpha, qu'on va appeler Network Layer Reachability Information, à un LRI, donc c'est le préfixe que l'on veut annoncer, et on va l'annoncer dans le réseau. Alors, est-ce qu'on va pas toujours l'annoncer, ça dépend de votre politique, mais là on va supposer qu'on l'annonce partout, et donc on l'annonce dans le réseau à nos voisins, et à chaque fois que l'annonce passe dans un ANS, eh bien on va rajouter des attributs. Donc au début, les attributs ça va être l'origine, donc on va dire qu'on a appris ce préfixe alpha grâce à notre IGP, donc notre protocole de routage, qui nous a fait remonter un préfixe qui existait dans notre réseau, on le transmet au plan BGP, et on va rajouter des attributs qui sont donc next stop, et donc AS pass, AS pass ça correspond donc à la liste des AS traversées. Donc première utilisation d'AS pass, c'est par exemple, vous annoncez un préfixe, et le préfixe vous revient par un autre chemin, eh bien là vous avez donc mettons ASA, ASB, ASC, ASD, donc dans l'espace ici vous aurez, à ce niveau là, ACDB, et ça revient à C, C voit qu'il a déjà eu cette information, et donc à ce moment là il va l'éliminer. De toute façon il l'aurait éliminé dans ce cas là, parce qu'on aurait eu aussi un chemin d'AS plus court, par là. Donc ça va nous permettre d'éviter de propager l'information, et deuxièmement, donc ça va nous permettre de sélectionner, si on a plusieurs, si l'information vient de plusieurs chemins, par exemple, ce chemin là, et ce chemin là, eh bien on choisira par défaut, le chemin le plus court. Donc ça c'est une règle importante de sélection, donc qui se base sur le graphe. Or, le graphe, ne représente absolument pas la réalité des liens. C'est-à-dire que les liens qu'on a en dessous, peuvent être de faible débit, ou peuvent être encombrés par énormément de trafic. Ou on peut avoir, comme on l'a vu la dernière fois, des délais de propagation très importants, par exemple sur des liens transatlantiques. Donc l'attribut à SPAF ne reflète pas vraiment la qualité du réseau. Et donc toutes les règles d'ingénierie au niveau de BGP, c'est de pouvoir mapper cette vision très politique du réseau sur une vision technique où on va prendre en compte la qualité des liens. Alors c'est ce qu'on avait commencé à explorer la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait vu quelques attributs. Donc on a vu qu'au next stop, nous permettait de... de... Donc... Si j'y arrive... Next stop... Wow ! Il y a besoin de vacances aussi, celui-là ? Donc... On va l'en prendre. Donc... Donc next stop nous permettait de voir... Donc... Pardon. À SPAF, nous permettait de voir le... Donc la longueur du chemin. Et on avait vu deux autres attributs. Donc multi-exit discriminator qui nous permettait, si on avait deux chemins vers un même AS, de dire quel chemin on privilégiait. et en interne, on avait Localpref qui nous permettait de... en interne, dire cette route est meilleure que telle autre et il faut la choisir en interne. Donc c'était une communication entre les routeurs parce que l'autre point important à se rappeler quand on regarde BGP, c'est qu'ici, je vous montre un graphe d'AS, mais ce graphe d'AS n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, qu'est-ce que l'on a ? On a un AS composé de routeurs qui sont soit des routeurs de bordure, donc des provider edge, soit des routeurs de cœur, d'épée. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est avoir quelque chose qui est équivalent à un routeur qui serait l'AS représenté comme un routeur. Donc, ce que l'on va faire, c'est établir des connexions. Alors, on verra pourquoi dans un instant, on met plein de connexions BGP, donc pour avoir un full mesh entre les routeurs de bordure. Comme ça, les routeurs de bordure s'échangent toute l'information et donc, ça équivaut, puisqu'on a partagé la même information partout, à un seul équipement qui aurait cette information. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues la dernière fois. Alors, on avait continué, alors on était passé rapidement en fin de séance sur un attribut qui s'appelle community et qui nous permet de taguer de l'information. Alors, community attribute à certaines valeurs qui sont standardisées, quand vous voyez donc tous ces f et un ou autres, ça veut dire que, par exemple, ici, j'ai un préfixe bêta, je veux l'annoncer à cet as, mais je ne veux surtout pas que cet as le redistribue aux autres. Donc, c'est simplement un attribut qui est là, une annonce qui est faite pour ce réseau. Et ce réseau-là ne doit pas le faire. Alors, ce que je fais, donc au niveau de mes attributs, je mets donc une community attribute en mettant, par exemple, la valeur fff1. Et à ce moment-là, l'autre prendra en compte bêta et donc, s'il y a du trafic pour bêta, il pourra l'envoyer via ce lien. Par contre, il ne l'annoncera pas à ses voisins et donc, les autres voisins ne pourront pas passer par cet as pour envoyer du trafic. Donc, c'est un moyen simple de piloter la décision dans le routeur, dans l'as d'en face. Alors, ça, c'est une première règle. Alors, ça, c'est un comportement pour éviter l'exportation. Ce que l'on peut faire aussi, c'est utiliser l'as, le community attribute, pour, je reçois plein de trafic, plein d'annonces venant de ce site et ce que je veux, c'est à toutes ces annonces de ce site, donc pas celles qui viennent des autres ISP connectées à site, mais celles qui sont vraiment originaires de ce site, donc je le vois parce que l'as passe est simplement C, eh bien, je voudrais effectuer le même traitement à toutes ces annonces. Alors, la solution la plus simple que je peux avoir, c'est de taguer à l'entrée les annonces avec un community attribute qui aura une valeur interne. Donc, une valeur qui n'est utilisable que pour moi. Et après, dans la configuration de mon routeur, je déconlencherai un traitement si cet attribut est à nouveau, cet attribut est présent. L'avantage de ça, c'est si, par exemple, un nouveau préfixe apparaît au niveau de ce site, eh bien, je le tag avec le community attribute et ensuite, j'effectue le traitement. Donc, je le fais en deux fois, donc j'ai beaucoup plus de souplesse. Je n'ai pas à configurer ce traitement pour l'ensemble des préfixes. Maintenant, si un autre site derrière, par exemple, j'ai un site E qui se rattache, donc mon chemin d'AS est un peu différent, eh bien, ce n'est plus uniquement C, ce sera C et E. Eh bien, dans ce cas-là, je rajoute ici mon tagage en disant si c'est C et E, je mets le même community attribute. et à ce moment-là, j'appliquerai également le traitement que j'ai défini pour les préfixes pour les NLRI venant de l'ASE. Donc, ça va me simplifier la configuration de mon routeur parce que je regroupe un ensemble de préfixes pour avoir un même comportement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un community, c'est-à-dire qu'on regroupe des annonces entre elles et on lit des annonces entre elles par cette valeur. Donc, ça, c'est un premier ou un deuxième usage des community attribute. Alors, on en a vu un qui était non-export, etc. Donc, c'était la première chose. Alors, en fait, on peut faire des choses aussi beaucoup plus sophistiquées que ça avec BGP. Alors là, par exemple, bon, juste en interne, c'est un exemple où on voit donc des des traitements. Alors, ce que l'on va faire, c'est définir au niveau de notre community attribute, donc c'est 32 bits, on va prendre 16 bits dans lesquels on va mettre le numéro de la S et il nous reste 16 bits dans lesquels on peut faire ce que la S peut faire ce qu'elle veut. Et donc, elle va définir elle-même ses propres conventions pour attacher des règles à ses comportements. Alors, on peut le voir ici, donc si tout va bien, par exemple, ici au niveau de Kavalan Wireless, si je vais sur leur page web, eh bien, j'ai la description des community attributes utilisés par Kavalan Wireless. donc on retrouve 1273 qui est le numéro d'AS de Kavalan Wireless et puis après, on a des informations. Par exemple, si je vois un 1, ça veut dire que cette route vient d'un client. Si je vois 2, ça veut dire que la route a été apprise par d'un autre ISP avec lequel je pire. Donc, si je reprends l'exemple que l'on avait ici, donc si je reprends l'exemple qu'on avait ici, donc on voit qu'on a 1 ici, donc on voit que cette route a été apprise par un client. Ensuite, si on continue de regarder le format, on a ensuite la région. donc le code ici va nous dire d'où on a appris la route. Donc, si je reprends l'exemple, ici, on a 2 et donc 2 nous indique qu'il s'agit d'une route en Europe. Ainsi de suite, donc on va voir sur le site web et ensuite, on a le pays. Donc ici, on a 250 ça indique que c'est la France. Et donc, ce tag ici, qui est une convention, cet attribut communautaire qui est une convention purement locale à Cabo Land Wireless, nous indique que simplement, c'est la route apprise en Europe d'un client français. Alors maintenant, si vous allez chez LevelSuite, chez Sprint ou chez n'importe quel autre opérateur, eh bien, ça ne voudra pas dire la même chose. Cette convention est purement locale à l'ISP. Donc ça, c'est une information qui peut être utile quand vous cherchez à débuguer. Donc, où cette route a été apprise ? Tiens, c'est la client français, mais je l'ai apprise des Etats-Unis. Donc ça veut dire que mon information est venue via les Etats-Unis et à ce moment-là, le risque, c'est d'avoir des RTT beaucoup plus longs parce qu'on va traverser des... On va traverser donc une liaison entre l'Atlantique. Donc en lisant ça, ça vous apprend un peu comment l'opérateur a appris sur quel routeur l'ISP a appris cette information. Ainsi de suite, donc vous avez Renater aussi qui rajoute ces communistes on verra par la suite. Donc ça, ça peut servir au débugage. C'est quelque chose de relativement complexe de débuguer des tables BGP parce que vous n'avez pas toute l'information, vous n'avez qu'une information partielle et donc vous êtes obligés d'aller d'ISP en ISP pour essayer de trouver comment cet ISP a appris l'information. Alors, je reviens sur le problème qu'on avait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait donc un site ASB qui était connecté à un site ASA et normalement, si on prend le routage BGP traditionnel, eh bien, ça passerait par la SY puisqu'on prend les règles du plus court chemin. alors là, ça ne nous plaît pas trop parce qu'on sait que la liaison entre A et Y est très saturée et que la liaison entre Y et B est très saturée. Donc nous, on voudrait avoir un routage entre A et B passant par X, Y et Z. Alors, comment faire ? Alors, la semaine dernière, on avait déjà vu un début de réponse en disant, depuis l'ASB, ce que je vais faire, donc je sais moi qui fais les annonces, donc je vais tricher sur la longueur de mon chemin d'AS et je vais artificiellement l'augmenter au niveau des annonces vers l'ASB, vers l'ASY. Donc ici, je mets 3B et par contre, vers l'ASZ, je laisse simplement, je mets une seule fois mon numéro d'ASB. Donc quand l'ASY va recevoir les informations, il aura le choix entre deux routes, deux possibilités, soit l'envoyer directement via l'interface 4, mais ici, on voit que l'annonce a été faite avec, donc est moins priori, moins bonne, puisqu'on a un chemin d'AS de 3 sites, de 3 AS, alors que l'annonce venant par l'interface 3 n'a un chemin d'AS que de 2. Donc ce qui fait que l'on va sélectionner l'interface 3 pour envoyer le trafic vers Beta et ensuite, Z va l'envoyer vers le chemin le plus court, donc va l'envoyer vers 1. Donc de cette manière-là, j'ai pu localement changer mon comportement et demander à Z de devenir le chemin privilégié. Maintenant, le problème, c'est si je veux utiliser la liaison entre A et X, je ne peux pas le faire directement. Je n'ai aucun contrôle, aucune information que j'envoie depuis mon site permet de dire à Y, tu vas maintenant privilégier X. Si je fais un chemin d'AS ici, je rajoute 10 B, ça ne changera rien puisque la règle de BGP, c'est qu'on réannonce à l'extérieur que les meilleurs chemins. Donc le chemin ici avec 3 B sera complètement masqué et celui-là n'existe plus après Y. Le seul chemin qui existe après Y, c'est ZB. Et donc là, on voit que pour joindre A et X, eh bien, on va prendre le chemin le plus court et donc on va passer par directement sur Y. Alors, il faudrait dire à Y, il faudrait pouvoir dire à X, tu rallonges artificiellement mon chemin sur l'interface 2 et tu le gardes et tu le gardes tel quel sur l'interface X. Et de cette façon-là, le trafic passerait par ce chemin de A vers X. Alors, comment on peut faire ? On ne peut pas, nous, le faire. Par contre, l'ASY peut avoir implémenté une stratégie et définir sur sa page web, si vous m'envoyez une annonce avec le tag mon numéro d'AS1, je vais allonger artificiellement la taille du chemin sur les paquets allant vers l'interface 1. Si vous mettez Y2, je vais artificiellement allonger sur l'interface 2, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que je peux renvoyer un community string en disant, en donnant un ordre à Y, en disant, tu rallonges artificiellement l'information sur l'interface 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? c'est que l'on va, Y, quand il va faire ses annonces vers ses voisins, va envoyer ici, donc, on va allonger sur l'interface 2, donc on va avoir Y, 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 Z, B, à la place de Y, Z, B, et par contre, sur l'interface 1, on ne change rien, et donc, on met Y, Z, B. Donc, quand les annonces arrivent à A, eh bien, le chemin d'AS le plus court est celui qui passe par X. Et donc, de cette façon-là, on a changé le comportement de notre réseau, et, maintenant, A va envoyer les paquets à X, qui les enverra à Y, qui les enverra à Z, et qui les enverra à B. Alors ça, ça peut être intéressant, parce que, si vos clients se plaignent d'une mauvaise qualité de service, eh bien, vous pouvez influencer le routage de vos concurrents ou de vos collègues, de vos ISP collègues, en utilisant ce type de commande. Alors généralement, c'est un peu plus compliqué. On peut le revoir sur le site web, je crois que c'est défini. Donc ici, on a la liste des pays. Alors, je vais voir où c'est. Voilà. Donc ici, si je prends les règles que je peux annoncer au niveau de BGP, donc ici, on a le numéro de la S, ensuite, on a le commande 3 ici, et puis après, on a les opérateurs. Donc, chaque opérateur a un numéro de la S. si je prends Tiscali, c'est le 3257, mais en interne, pardon, Tiscali, c'est le 3257, c'est le 197 au niveau du numéro en interne. Parce que je dois le coder sur moins d'octets puisque je n'ai que 16 bits pour coder 32. Ensuite, donc on a ces informations et puis après, derrière, on a la commande N. La commande N qui est donc, par exemple, do not annonce. Donc, si je reçois le trafic, donc je vois un client ou un utilisateur chez moi qui se plaint parce que quand il reçoit, quand il va sur un site, eh bien, il a une mauvaise qualité de service. Ça prend énormément de temps avant d'avoir une réponse. Alors, je peux essayer d'analyser et je m'aperçois que mon annonce passe par le réseau Tiscali et que pour une raison ou une autre, la liaison entre Cable & Wireless et Tiscali est très chargée. Donc, je peux très bien au niveau de mes annonces dire tu ne vas pas annoncer cette route via Tiscali. Donc, à ce moment-là, je ne recevrai plus de paquets de Tiscali mais normalement, comme on a un graphe au niveau d'Internet, eh bien, les paquets passeront par une route, une autre route et donc d'autres ISP avec lesquels j'ai peut-être plus de bandes passantes. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez gérer. et puis, vous avez un attribut qui est assez amusant. Si vous voyez, c'est l'attribut 666. Alors, c'est quoi 666 ? C'est lié à des attaques. Donc, vous êtes, vous avez un site et ce site est sous une attaque par des nids de service. C'est-à-dire que vous recevez énormément de trafic et ça sature vos routeurs, ça sature tous vos équipements. Donc, première chose, vous voulez, là, vous êtes dans l'urgence, vous devez réagir très vite, sinon, votre site web devient inaccessible. Donc, vous voyez l'internet, donc, vous êtes un ISP, mettons, vous avez votre PI et vous êtes connecté à deux ISP. Et vous voyez que les attaques par des nids de service arrivent massivement par cet ISP. Alors, pourquoi les attaques arrivent ici ? Pourquoi les paquets arrivent ici ? C'est parce qu'au niveau BGP, vous avez fait une annonce, vous avez un préfixe alpha dans votre réseau, donc, vous avez annoncé le préfixe alpha à ces deux réseaux. Et le routage au niveau de l'internet fait que les attaquants se situant dans une zone géographique bien déterminée, eh bien, les paquets arrivent par cette interface. Donc, on pourrait se dire la meilleure manière, c'est d'arrêter d'annoncer le préfixe alpha. mais si vous faites ça, eh bien, vous n'allez rien gagner parce que l'internet est en robuste et le routage va faire que les paquets vont être envoyés via l'autre ISP. et donc là, vous n'avez absolument pas résolu votre problème de déni de service. Vous vous êtes privé de cet ISP et maintenant, vous saturez les liens avec l'autre ISP. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, c'est à la place d'arrêter d'annoncer le préfixe. Eh bien, vous l'annoncez avec le community attribute, le numéro de la S ici, mettons A, et si ça a été défini, 666. Donc, quelle est la grosse différence ? C'est que là, l'opérateur mettra à la poubelle le trafic qui est dirigé vers le préfixe alpha. Donc, évidemment, si votre attaque vient de cette région, eh bien, vous vous protégez parce que, évidemment, les gentils seront aussi incapables d'aller sur votre site, mais vous autorisez toujours les autres providers à vous envoyer du trafic. Donc, ça vous permet, dans un premier temps, de réduire l'impact de l'attaque par des needs services. Alors, comme c'est indiqué, je crois, sur le texte de CaboLon Wireless, eh bien, en même temps que vous lancez cette annonce, eh bien, ça va lancer aussi des tickets ça va appeler le NOC de l'opérateur pour pouvoir mettre en place des mesures plus radicales pour parer l'attaque par des needs services. Mais c'est une protection en cas d'attaque. C'est pas génial, mais ça permet de sauver un peu les mecs. donc voilà pour l'attribut community. Donc, lors des TP l'année prochaine, vous pourrez jouer avec ce type d'attribut. Alors, on va maintenant regarder l'agrégation. donc là, si je prends deux préfixes de Télécom Bretagne que vous connaissez maintenant relativement bien, donc 192, 108, 119, 00 et un autre 193, 52, 74. Maintenant, votre œil à viser peut remarquer, peut associer certaines propriétés. donc 192, ça, c'est quelque chose qui avait été alloué avant 1993. Donc ça, c'est les premières valeurs de Next classe C. Donc ça, c'est un préfixe qui appartient à Télécom Bretagne. Maintenant, 193, 52, 74. Vous connaissez par cœur l'étape de l'IANA et vous savez que 193 a été alloué à HypeNCC, donc à l'Europe. Et donc ça, c'est vraiment un préfixe PA, donc agrégeable et en fait, 192, 52, c'est Rennes-à-Terre et 74 a été donné par Rennes-à-Terre à Télécom Bretagne. Donc qu'est-ce que l'on a ? On a 192, 108, 119 qui est quelque chose qui est des données avant l'introduction de CIDR et qui n'est absolument pas agrégeable. Donc on va le voir parce que là, je vais sur un serveur au Canada. On verra tout à l'heure comment on peut faire, on pourra refaire l'expérience. Mais je vais sur un routeur BGP au Canada et je lui demande, donc c'est un routeur Cisco, je lui tape la commande Cisco en lui demandant show IP BGP, donc montre-moi la table BGP, pour le préfixe 192, 108, 119. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Donc il me dit que ce préfixe a été annoncé via 2200, donc ça c'est Renater, 1273, vous voyez maintenant c'est Cable & Wireless, donc cet opérateur au Canada a appris l'existence de ce préfixe via Renater et Cable & Wireless. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous dit ? Enfin, si on regarde le préfixe en lui-même, dans la table on a 192, 108, 119, slash 24. Maintenant, si je regarde l'autre, 193, 13, 52, 74, eh bien, on a le même chemin d'AS, mais la grosse différence c'est qu'on nous dit qu'il a été agrégé par l'AS 2200, donc Renater et par ce routeur qui est adresse IP 193, 51, 178.10. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Et si vous regardez ici l'entrée, eh bien, vous voyez qu'on a un slash 16 à la place de notre slash 32. Ce qui fait que pour les préfixes appartenant à Renater, eh bien, ceux-ci apparaissent agrégés, donc une entrée dans le routeur va représenter 255 réseaux. Tandis que pour un réseau qui se trouve à Télécom Bretagne, pour ces adresses un peu l'équivalent des PI, eh bien, ces adresses-là, elles, sont vues comme une entrée. On prend de la mémoire dans le routeur pour un réseau de Télécom Bretagne. Donc là, évidemment, on va consommer un peu plus d'informations. Donc voilà, donc ça, ça montre l'agrégation. Alors, qu'est-ce qui est le mieux ? Ça dépend où vous vous placez. Du côté Renater ou du côté provider, c'est mieux d'avoir des préfixes PA, provider aggregable, parce que ça réduit la taille des tables de routage. Par contre, pour côté Télécom Bretagne, le préfixe d'avant 93 est plus intéressant parce qu'il est stable, il appartient à Télécom Bretagne et quel que soit l'opérateur qu'on utilisera, eh bien, on est sûr de pouvoir l'utiliser. Tandis que le préfixe 193 appartient à Renater. Donc si on change d'ISP, il faut renuméroter. Alors, l'inconvénient, par contre, c'est que comme les tables de routage deviennent relativement grandes, eh bien, il peut y avoir des régions dans le monde qui auront tendance à éliminer ces stage 24 qui polluent leur table de routage. Et donc, si un opérateur fait ça, eh bien, on se retrouve sans connectivité vers Télécom Bretagne. Donc là, c'est le risque et l'avantage de chacun de ces préférés. Alors maintenant, on va regarder donc un dernier attribut qui est NextUp. Alors, NextUp, c'est le champ le plus intéressant. On va pas mal jouer avec. Alors, il y a une vision relativement simple de NextUp qui est ce que l'on connaît dans l'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai un préfixe Epsilon dans la SA et donc, le routeur R1 apprend ce préfixe via son IGP et ensuite va faire une connexion BGP vers le routeur R2. On vous rappelait, là, c'est une connexion E ou IBGP. C'est EBGP, external BGP, parce qu'elle se fait entre 2 AS. Alors, si on est entre 2 AS, ça veut dire qu'on a un câble entre ces 2 AS et si on a un câble entre ces 2 AS, eh bien, ces 2 AS, ces 2 routers R1 et R2 partagent le même préfixe alpha. Donc là, quand R1 va annoncer R2, il va indiquer pour Epsilon, eh bien, le NextUp, c'est alpha. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire Epsilon ? c'est mettre au niveau de sa table de routage pour joindre donc R2, pardon, mais pour joindre Epsilon, j'envoie à alpha 1. Donc là, on a la compréhension, l'utilisation directe du champ NextUp qui nous dit quoi mettre au niveau de la table de routage. Donc, c'est vraiment, là, on a une correspondance entre la table de routage et ce qu'on va apprendre au niveau BGP. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe. Ici, j'ai donc R2 qui doit l'annoncer à l'autre routeur de bordure. Donc là, on a une connexion qu'on appelle IBGP, Internal BGP, donc dans le même AS, mais cette fois-ci, donc, entre deux routeurs qui se trouvent à deux extrémités du réseau. Alors, on peut avoir une liaison directe entre les routeurs, mais on peut aussi avoir des routeurs P au milieu. Donc, si je prends la connexion IBGP ici, eh bien, je suis dans le même AS, mais les routeurs ne partagent pas le même préfixe. Mais BGP, il ne sait pas tout ça. BGP, lui, il voit une connexion, un TCP, entre R1 et R3. et donc, quand il va faire son annonce pour Epsilon, il va indiquer son adresse IP, donc, bêta. Alors ça, c'est là, on verra tout à l'heure, on exploitera à fond cette information, surtout quand on fera soit de la transition, soit des VPN. en fait, R3 ne sait pas où envoyer l'information, mais R3, c'est quel est le routeur de bordure finale. Donc, R3, c'est qu'il devra envoyer l'information à bêta. Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer l'information directement en mettant bêta 1 dans la fibre comme on a fait tout à l'heure ? Ben non. Ça, on n'a pas le droit de faire, puisque dans la fibre, on a toujours le next hop au niveau fibre, on ne peut pas confondre avec le next hop au niveau BGP, le next hop au niveau fibre, c'est le routeur que j'ai en direct. Donc, c'est le routeur vers lequel je vais physiquement pouvoir envoyer des paquets. Donc, comment je fais ici ? Eh bien, j'envoie, je regarde au niveau de mon IGP, l'arbre des plus courts chemins et je vois que pour atteindre le préfixe bêta, je dois l'envoyer à delta. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec BGP. Vous vous rappelez, on avait construit l'arbre des plus courts chemins, on avait regardé le premier niveau et on savait le routeur vers lequel on envoyait l'information. Cette information bêta, je l'ai parce que si je fais tourner un IGP dans la SB, eh bien, j'aurai l'ensemble des préfixes utilisés dans la SB. Donc, je sais qu'elle est, grâce à mon IGP, l'information vers lequel, le routeur vers lequel je dois envoyer mon paquet. Donc là, vous voyez, ça se fait en deux étapes et là, on a deux niveaux de next stop. Next stop BGP, donc le routeur de bordure, next stop au niveau de la fibre qui est le routeur auquel je suis directement connecté. Alors, la question, bon, on peut y aller tout de suite, la question, c'est, quand je suis comme ça, j'envoie mon paquet à delta en disant ce paquet est à destination d'epsilon. Bon, et qu'est-ce qu'il va en faire, ce routeur ? Ce routeur, il ne connaît pas epsilon. Ce routeur n'a jamais entendu parler d'epsilon. Ce routeur a forwardé des paquets entre R2 et R3. Ces paquets contenaient du BGP et ces paquets contenaient l'annonce du réseau epsilon. Mais le routeur ne va pas fouiller au milieu des paquets BGP ou TCP pour voir ce qu'il y a dedans. Donc pour lui, il a juste forwardé un trafic banal. Mais il ne l'a pas analysé. Il n'a pas la capacité. D'abord, d'un point de vue légal, puisque entre BGP c'est du niveau 7, et d'un point de vue aussi technique parce que les annonces sont peut-être des choses inconnues pour lui. Donc ce routeur-là, dans notre cas ici, n'est pas au courant des psilons. donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut, par exemple, apprendre l'existence des psilons, l'injecter dans mon IGP et mon IGP donc va annoncer l'information à l'ensemble des routeurs en interne. Donc les routeurs en interne ici seront capables de trouver où est psilon et donc à partir de là, on pourra remonter l'information vers un 2. Donc ça, c'est une possibilité. Alors on verra par la suite qu'on ne va pas la faire. Généralement, on ne va pas utiliser ça parce que si je prends dans l'exemple total, ici, pas quelques préfixes, et quand je suis connecté à l'internet, ça veut dire 400 000 routes. Et donc si j'injecte ces 400 000 routes au niveau de mon IGP, ça veut dire que les routeurs P qui se trouvent au milieu vont avoir à apprendre ces 400 000 routes. Alors que les routeurs P au milieu n'ont que pour vocation d'envoyer le paquet vers un routeur de sortie. Donc cette opération-là, on n'a pas intérêt à la faire. Et on verra dans la suite du cours qu'on a plutôt intérêt à utiliser MPLS pour que R3 puisse joindre R2 et envoyer son trafic. Donc comme ça, les routeurs P ne connaîtront que la construction du réseau B mais ne sauront rien de ce qui se passe à l'extérieur. seuls les routeurs en bordure connaîtront ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on reprend Nextop. Alors, dernier cas d'utilisation de Nextop, donc là, vous voyez, entre ces deux cas-là, on n'a rien changé. C'est-à-dire que c'est le routeur qui fait l'annonce qui met dans Nextop l'adresse IP de l'interface par laquelle il a fait l'annonce. soit ça marche directement dans le cas de BGP, soit ça ne marche pas directement dans le cas de IBGP. Dans ce cas-là, il faut regarder avec notre IGP pour voir donc comment router le paquet un peu plus. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Alors, on a cet exemple sur le schéma, mais je peux aussi expliquer ce que l'on fait à Télécom Bretagne au niveau des labos. Donc si pendant votre projet industriel, vous allez dans les labos, vous avez pu remarquer que certaines machines ont le préfixe, le fameux préfixe 192, 108, 119, quelque chose. Donc ça, c'est au niveau des labos. Et ici, on a un routeur en bordure qui nous permet donc de router ce préfixe et pour que les labos soient accessibles de l'extérieur, on doit faire une annonce BGP. Alors en fait, on a l'école est connectée à Rennes-à-Terre. Donc ici, on a un routeur qui appartient à Rennes-à-Terre. Et Rennes-à-Terre, dans sa grande générosité, nous donne un slash 29 pour le réseau d'interconnexion. Alors, juste un passage, est-ce qu'on pourrait avoir un slash 31 pour le réseau d'interconnexion ? Non, parce qu'on n'aurait que 0 et 1. 0, ça indique un préfixe, 1, une adresse en broadcast. Donc, normalement, quand vous faites un réseau d'interco, eh bien, vous avez un slash 30, ça, ça indique le préfixe, ça, ça indique le broadcast, et vous avez deux valeurs possibles pour interconnecter. Maintenant, ici, un slash 29, ça veut dire qu'en fait, on élimine les valeurs où il n'y a que D0 ou que D1 et il nous reste six adresses possibles. Donc, qu'est-ce que l'on a sur ce slash 29 ? Eh bien, on a le routeur qui est géré par Marc Fradin et qui est configuré pour dialoguer avec Renataire. Et Renataire a été configuré pour ne dialoguer qu'avec ce routeur. Alors, la question est, comment on fait, nous, dans notre labo, pour annoncer à Renataire notre route ? On pourrait dire j'ouvre un piring avec le routeur de Renataire. Et là, Renataire va dire je ne vous connais pas, vous, je ne vous cause pas. Donc, quel est le plus simple ? C'est de pire avec le routeur de Marc Fradin qui a été configuré pour accepter nos annonces. Et donc là, on peut lui annoncer le 192, 108, 119, 134, slash 24. Donc ça, c'est le NLRI. On a donc notre ASPAS, on va prendre, mettons, un numéro d'AS privé. Et puis, derrière, on va avoir le next stop qui va être l'adresse ici, mettons, on va prendre le réseau, on va l'appeler alpha, alpha. Alpha. Donc on envoie cette information ici. on a deux solutions. Soit on fait du IBGP, et dans quel cas, Marc Fradin est aussi dans l'AS 65001. Soit on fait du EBGP et il y a un autre numéro d'AS. Il sera de toute façon privé. Donc, on envoie ensuite, donc Marc Fradin va envoyer les informations en disant, il existe donc un préfixe alpha, pardon, un préfixe 192, 108, 119, slash 24. L'AS passe, c'est 65, 001. Et le next stop, qu'est-ce qu'on met ? On met alpha.1 ou alpha.2 ? Alors, la logique, enfin, il pourrait sembler logique de dire, ici, on va mettre alpha.2 puisque c'est ce routeur-là qui fait l'annonce et donc, ici, je mets alpha.2. Si on fait ça, le paquet va arriver au routeur. Le routeur va renvoyer le paquet sur la même interface et ensuite, va atteindre cette machine. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ce n'est pas toujours le cas. Un ICMP redirect pour dire, maintenant, tu peux l'envoyer directement. Alors, au lieu d'avoir cette phase un peu plus compliquée, une autre solution, c'est de dire, comme les deux routeurs sont sur le même préfixe, le routeur qui fait l'annonce ne change pas et continue à mettre alpha.2. Et donc, dans ce cas-là, Renataire va accepter ça puisque ça, ce n'est plus au niveau de l'ouverture de connexion, c'est au niveau de l'annonce, va autoriser ce numéro de ce next stop et donc, dans ce cas-là, le trafic ira directement vers ce réseau. Et donc, on va optimiser le traitement. C'est ce qui est représenté sur le schéma. Si vous prenez R4 comme étant R et R5 comme étant le routeur qui a derrière ce préfixe phi, eh bien, on retrouve ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que l'on va mettre l'adresse de R5 au niveau de l'annonce ici. Et quand le paquet sera envoyé, eh bien, le paquet passera directement vers R5. Donc là, le schéma n'est pas très clair, mais on ne traverse pas R4, on va directement vers R5. Et donc là, c'est intéressant, alors ça peut être, on pourrait le considérer comme une petite bidouille, une petite optimisation du trafic. En fait, c'est plus important que ça n'y paraît parce que pour la première fois de notre vie, on a dissocié le chemin des annonces du chemin pris par les paquets. Jusqu'à présent, vous vous rappelez le premier schéma qu'on avait vu au niveau du routage où on avait les annonces qui suivaient un chemin et dans le chemin contraire, on avait les paquets qui revenaient. Là, ce n'est plus le cas. on dissocie un plan de signalisation qui va vivre sa vie, qui va passer par certains routeurs et les chemins des paquets qui vont être complètement différents. Et on verra d'autres cas où on va avoir ce genre de situation et on va se retrouver avec des routeurs par exemple très peu puissants qui ont une seule interface mais dont le rôle est de collecter les annonces BGP. Et donc, on va recentraliser de l'information alors que le forwarding lui, sera décentralisé. Donc, voilà un peu pour les annonces BGP. Alors, juste quelques règles au niveau des annonces BGP. Quand vous êtes un routeur et vous recevez des annonces BGP, il faut savoir si on l'accepte ou si on la refuse. Ensuite, il faudra peut-être donner des priorités pour savoir si on l'accepte ou on la refuse. Alors, vous avez certaines règles. Alors déjà, première règle, on va rejeter les annonces qu'on reçoit si on retrouve son numéro d'AS dans le chemin. On va rejeter les annonces BGP qu'on reçoit si on n'est pas capable d'aller vers le next stop. Donc, si je reprends l'exemple ici, vous avez un next stop, vous vous rappelez, si je reprends, on va le reprendre là. Donc, vous avez un next stop qui est bêta. Mais si vous ne savez pas au niveau de votre IGP comment joindre bêta, ça ne sert à rien d'accepter l'annonce parce qu'au contraire, vous avez un risque de trou noir. Parce que vous acceptez, vous allez annoncer au niveau BGP des infos et vous ne saurez pas les router en-dessus. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, on peut, et vous ferez ça dans des TP, on peut définir des règles pour filtrer les annonces soit au niveau des préfixes que vous allez autoriser à interdire. par exemple, si on vous annonce un 10-flash-8, vous savez que c'est un préfixe privé donc vous n'allez pas l'accepter. Ou peut-être au niveau de l'ASP pour définir votre politique. Moi, je n'accepte pas les routes de tel ISP. Et ça, vous le repérez au niveau de l'ASP. Donc, ça, c'est pour rejeter les annonces. Une fois, si l'annonce est acceptée, eh bien, vous avez un certain nombre de critères qui vont pouvoir vous dire si cette route est prioritaire ou pas. Donc, soit vous avez une configuration locale qui vous dit que c'est meilleur, soit vous avez le local pref qu'on avait vu la dernière fois, soit après, on regarde le chemin d'ASP le plus court. Si tout ça, c'est égal, on regarde le préfixe. Donc, ainsi de suite. Donc, on a un certain nombre de règles qui nous permettent de dire que tout le monde se mette d'accord pour dire ce routeur est meilleur que tel autre pour annoncer l'information. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir désigner qui fait l'annonce. Avant la pause, on va regarder un cas, c'est un gros site, un gros ISP. Donc, vous savez, par exemple, que vous avez certains ISP qui couvrent la planète. donc, ça veut dire que ces ISP vont avoir pas mal de PE. Dans chaque pays, on peut avoir un point de présence ou plusieurs points de présence dans un pays. Donc, comment faire pour gérer les connexions IBGP ? Alors, ça, ça peut être un problème parce que, en fait, vous avez, on avait vu que on faisait du EBGP, c'était transitif. C'est-à-dire que vous receviez une annonce et vous la redistribuez à vos voisins. Si cette annonce était la meilleure, vous la redistribuez à vos voisins. Alors, pourquoi on est capable de faire ça ? Parce qu'on a l'ASPASS et dans l'ASPASS, on met le numéro d'AS. Donc, évidemment, lui va rannoncer à ses voisins, qui va rannoncer à ses voisins, qui va rannoncer à ses voisins et qui peut m'en renoncer. Mais je retrouverai mon numéro d'AS dans l'ASPASS. Et donc là, pas de problème, je vais détecter une boucle et comme je détecte une boucle, je ne vais pas prendre en compte cette information qui me revient. Alors maintenant, avec l'IBGP, je ne peux pas utiliser l'ASPASS puisque ici, on est dans le même AS. donc ici, je suis dans l'ASY mais je reste dans l'ASY. Donc, si un routeur apprend par IBGP une information, il ne peut pas la redistribuer à ses voisins parce que s'il la redistribue, le voisin va la redistribuer et ainsi de suite et ça va tourner en rond. Donc, pour éviter ce problème, on rend la redistribution impossible et on demande à chaque PE de le distribuer à tout le monde. Donc, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de boucle. L'inconvénient, c'est que si on est un ISP qui a des dizaines voire des centaines de PE, ça commence à faire énormément de connexions TCP sur lesquelles vous allez raconter à chaque fois la même chose. Et donc, on peut avoir différentes manières pour résoudre ce problème. Première manière, c'est par exemple de définir dans chaque zone géographique un AS privé. Donc, je redécoupe mon AS en plusieurs sous-AS privés. C'est ce qu'on appelle les confédérations. Et donc, dans ce cas-là, déjà, comme c'est des AS privés, ça peut être utilisé, je peux avoir différents types de protocoles de routage dans chacune d'elles. Donc, ça peut être utilisable par exemple aussi dans une phase de migration où on veut passer d'OSPF à IS-IS. Ou parce que vous avez des fabricants qui n'ont pas les mêmes IGP. Donc, vous pouvez utiliser aussi cette technique. Quel est l'avantage de ça ? c'est qu'au niveau d'un AS privé, je dois avoir du full mesh. Donc, si je prends l'AS 6501, eh bien, mon full mesh va être uniquement entre 3 routers. Dans le 65002, eh bien, j'aurai 6 peering. Et dans l'AS 6503, j'en aurai 3. comparé à ce que j'avais avant, donc, j'ai diminué les connexions full mesh à l'intérieur de mon pseudo-AS. Et puis, entre mes AS, eh bien, là, je fais du BGP, du EBGP, external BGP. Donc là, je n'ai pas besoin d'avoir une connexion totale, c'est transitif. C'est-à-dire qu'une information que j'ai apprise ici, je vais la redistribuer donc dans le routeur de gauche en haut de 6502. Donc, je la redistribue à tous les autres. Mais je peux aussi la redistribuer vers l'AS1. Enfin, 6501. Ce n'est pas gênant parce qu'ici, j'ai le numéro d'AS qui va me permettre de voir que cette information, je l'avais déjà. Donc, ça, c'est une solution. Et après, qu'est-ce que je fais ? Quand j'ai une annonce, donc on a vu ici, je la redistribue partout. Donc, elle arrive ici sur le routeur. Donc, IBGP dans l'AS1503 fait que je l'envoie partout. EBGP, je l'envoie au suivant qui va lui le redistribuer partout. Et puis, j'ai un routeur ici qui fait du EBGP qui va le redistribuer au niveau de cette AS. Qu'est-ce que je fais après ? Donc, au niveau de mon chemin d'AS, je vais inclure les numéros d'AS privés. Mais quand je l'envoie vers l'extérieur, je n'ai pas le droit de garder les numéros d'AS privés. Je les retire et je ne mets donc que le numéro d'ASY. Et donc, vu que l'extérieur, c'est comme si j'avais traversé que l'ASY. cette utilisation de la confédération va nous permettre de réduire énormément le nombre de peering, de connexion entre EBGP que l'on va avoir en interne. Donc ça, c'est une technique qui ne demande rien de nouveau. On utilise tout ce qu'on avait vu avec BGP. Par contre, vous avez une autre technique qui va consister à faire non pas un chemin d'AS dans l'AS, puisqu'on reste dans le même numéro d'AS, mais en gardant les adresses IP des routeurs traversés. Et en gardant l'adresse IP des routeurs traversés, eh bien, on peut faire quelque chose d'équivalent au numéro d'ASY. Et là, on introduit un élément qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le route réflector. Que va faire le route réflector ? Eh bien, quand je reçois une information, je l'envoie à mes routes réflector. Et les routes réflector, eux, ont le droit de la redistribuer à l'ensemble des routeurs en sortie. Et là, on va rajouter donc des attributs qui vont permettre d'identifier ces routes réflector et donc de détecter s'il y a des loops, des boucles dans le réseau. Donc là, je rends mon IBGP, là, c'est vraiment du IBGP, je le rends transitif quand j'ai configuré un équipement comme route réflector. Alors, un route réflector peut être un routeur de bordure, mais ça peut être aussi des équipements centraux dans mon réseau qui n'ont aucune vocation de router les paquets. leur seule vocation c'est de mémoriser, récupérer les annonces BGP, les garder en mémoire et les renvoyer aux équipements de bordure. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas besoin d'un équipement qui soit très performant au niveau connectivité sur le réseau parce que ce routeur-là ne forwardera pas de paquet, mais le route réflector ici va simplement réenvoyer l'information. Alors au passage, est-ce que le route réflector met son adresse dans le next stop ? Non ? Puisque sinon, on lui enverrait les paquets. Donc le route réflector garde l'adresse, la valeur d'origine du next stop, ce qui fait que quand R3 verra une annonce pour alpha, il enverra directement alpha. Alors le route réflector ne change pas grand-chose. La seule chose qui est un peu différente sur le route réflector, c'est si vous regardez les règles que l'on a données, eh bien, on regarde, je ne sais plus où elle est indiquée, mais on regarde le coût au niveau de l'IGP. Donc on choisit le voisin le plus proche au niveau de l'IGP. si on n'a pas réussi à faire un choix avant. Donc j'ai plusieurs routes qui m'arrivent, elles sont équivalentes, je n'arrive pas à décider. Donc la règle, c'est-à-dire, je prends le route réflector, je prends la métrique IGP pour choisir quelle est la meilleure route. maintenant, si je prends mon route réflector ici, il va recevoir une annonce du routeur, mettons, R9 et la même annonce venant du routeur R8. Alors le route réflector, c'est vraiment du BGP, c'est-à-dire qu'il ne va n'en envoyer que, il ne va répercuter que la meilleure. Il ne va pas envoyer R9 et R8, il n'enverra que celle qui est considérée comme la meilleure. Donc la meilleure, ici, soit c'est avec des attributs poids, etc., il n'y a pas d'ambiguïté, mais si c'est par exemple au niveau du coût de l'IGP, eh bien on va peut-être favoriser R9 ici parce que le route réflector est beaucoup plus proche de R9. Donc là, ça introduit un petit biais dans la sélection des routes, mais il est quand même assez faible. On peut considérer quand même que le route réflector est relativement transparent. Alors on peut avoir donc des routes réflector qui sont dans le réseau, mais on peut avoir aussi des routeurs qui continuent à faire du full mesh. Par exemple, R4 et R5 ne sont pas configurés avec un route réflector et donc vont considérer le route réflector de R2 comme un paire avec lequel ils doivent échanger l'information. donc on n'est pas obligé de passer tout le réseau autour de ces routes réflector. Alors, juste quelques mots sur l'architecture du réseau. On va revoir ça par la suite en plus détaillé. Mais ici, vous avez un peu la distinction entre différents types de réseaux. Là, vous avez soit un réseau qui a une vocation régionale ou d'une entreprise qui va se connecter donc à un provider qui lui va couvrir une partie du territoire. Donc, vous avez ce qu'on a des PE un peu particuliers donc provider edge un peu particuliers qu'on appelle des POP point of presence qui vont donc permettre de connecter un ISP avec donc un réseau de collecte. Ensuite, derrière, vous allez avoir des PE qui vont vous permettre de vous connecter avec d'autres ISP. Alors, si on garde cette vision assez hiérarchique du réseau, eh bien, on peut se trouver avec des situations un peu gênantes où tout le monde perd. Par exemple, vous êtes chez vous et vous utilisez le réseau de fruits. donc on a DSL, AREN, vous êtes connecté et vous passez par Free. Et puis, vous voulez aller sur le réseau de Télécom Bretagne. Donc, Free est connecté à, par exemple, les Volsui, les Volsui est connecté à d'autres ISP, mettons, US, et Télécom Bretagne est connecté à Renater, et Renater a une connexion aux US. On pourrait se retrouver avec une situation où pour interconnecter quelque chose, une machine à Rennes sur Free à une machine à Rennes à Télécom Bretagne, eh bien, on passe par les US parce qu'on suit le routage hiérarchique. Alors ça, on voudrait éviter parce qu'évidemment, donc déjà, vous aurez une mauvaise qualité de service, mais surtout, les opérateurs vont payer relativement cher ce trafic. Donc, tout ce qui reste en interne chez eux, ça va, mais dès que vous passez par un autre ISP, vous avez des accords soit de transit où vous payez, et donc, ça dépend du débit que vous allez envoyer sur le réseau. Donc, vous avez intérêt à limiter ce type de trafic. Alors, pour le limiter, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est se mettre d'accord et définir des lieux en France où les opérateurs vont pouvoir s'échanger leur trafic. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que l'on va éviter de passer par le niveau supérieur qu'on va devoir payer. Alors, comment on fait pour créer un tel lieu ? C'est relativement simple. Vous prenez une pièce, vous n'allez pas à Paris, mais on pourrait le faire en région, à Marseille, à Lyon, là, vous avez des grands trafics, et vous louez un appartement, une pièce, et puis, vous dites aux opérateurs, vous venez chez moi, je vous offre le courant, et vous venez brancher, vous amenez une liaison spécialisée jusqu'à chez moi, donc une liaison au débit, mettons, une fibre, donc ça, ça ne va pas coûter très cher parce qu'on reste en local, et puis moi, je vous mets un gros switch, vous amenez votre routeur, et vous vous connectez à ce switch. Et de cette manière-là, eh bien, les ISP vont pouvoir s'échanger localement du trafic et ne vont pas utiliser des ressources longue distance pour réussir cette interconnexion. Alors, si on regarde d'un point de vue plus schématique, comment ça marche ? Donc, vous avez la pièce, ici, et vous avez chaque ISP qui vient avec son routeur, et derrière, il y a une liaison qui permet de connecter au réseau de l'ISP. Alors, évidemment, les ISP vont gagner, on a vu, en trafic, on va optimiser le trafic, par contre, évidemment, ils ne sont pas qu'amis, les ISP entre eux, ils sont aussi concurrents, et donc, il faut quand même respecter les règles, les politiques de chacun de ces ISP. Donc, on n'a pas qu'un seul routeur où tout le monde viendrait avec sa configuration, parce qu'évidemment, là, il faudrait avoir des erreurs, un ISP qui se plantent, en disant, oups, j'ai effacé ta config, désolé, c'était une erreur, donc ça, ce n'est pas très acceptable, donc chacun vient avec son matériel. Et donc, si vous regardez ici, vous avez un numéro d'AS qui correspond à chaque ISP. donc il n'y a pas de numéro d'AS pour ce câble Ethernet. C'est juste une interconnexion entre AS. Donc là, on fait vraiment du EBGP, externe EBGP entre ISP. Et ensuite, chaque ISP peut définir ses règles. Donc, par exemple, l'ISP1 reçoit des annonces de l'ISP3, dans ce routeur de l'ISP1, on inclut la politique de routage de l'ISP1 et ensuite, par exemple, l'annonce de l'ISP3 peut être renvoyée à l'ISP4. Grâce à l'optimisation qu'on a vue tout à l'heure, tous ces routeurs appartiennent à des AS différents, sont en EBGP, on a vu. Donc ça veut dire qu'ils partagent le même préfixe au niveau du lien. Donc, si l'ISP4 annonce un préfixe à l'ISP1, que la politique de routage de l'ISP1 permet de l'envoyer à l'ISP3, donc l'ISP3 acceptera du trafic vers l'ISP1. Mais comme on est sur le même préfixe ici, eh bien l'ISP3 enverra directement son trafic à l'ISP4 sans passer par l'ISP1. Donc ça, c'était l'optimisation qu'on a vue. Alors, dans le prochain ATP BGP, eh bien vous jouerez un peu à ce rôle, on va recréer dans la salle un point d'intérêt échange, donc un GIX, dans lequel vous aurez donc votre routeur Cisco, servira donc, jouera le rôle d'un ISP, vous allez recevoir des annonces de vos clients, vous devrez filtrer les annonces qui vous intéressent et celles qui sont illégales, et puis ensuite, eh bien vous passerez des accords de peering avec les autres bancs pour permettre la connectivité. Donc ça, c'est une solution. Cette solution, elle est bien, mais si chaque ISP définit ses accords de peering avec les autres, eh bien ça devient vite compliqué. donc on voudrait pouvoir recentraliser ça en mettant par exemple un serveur de route donc ce serveur de route pourrait intégrer les politiques des ISP et donc le peering pourrait se faire directement avec ce serveur de route qui par exemple, dans l'exemple tout à l'heure, l'ISP 4 annonce quelque chose au serveur de route et le serveur de route la renonce à l'ISP 1 et il a le droit aussi de le renoncer à l'ISP 3 suivant les politiques. Alors là, on vient de me dire que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'ici on a une machine où tout le monde a le droit d'aller configurer pour définir sa politique. Donc il se pourrait très bien qu'un technicien d'un opérateur fasse une fausse manip et efface toutes les routes de l'autre. Ce serait juste une erreur de configuration malheureuse et pendant ce temps-là les clients de l'autre opérateur seraient assez mécontents. Donc évidemment on ne va pas autoriser tout le monde à se connecter sur cette machine. Donc cette machine-là va être gérée par JX et aucun des ISP ne va avoir accès à cette information. On va dire alors comment un ISP peut définir sa politique de routage. C'est simple on l'a vu au découbouille du cours BGP on a la base WIZ la base WIZ où chaque ISP rend sa politique de routage en utilisant un langage bien particulier qui s'appelle RPSL Routing Policy Specification Language qui va donc permettre de dire moi j'accepte les routes de tel ISP moi j'accepte les routes de tel ISP moi j'annonce vers tel ISP etc. Donc les choses qu'on avait vu au début quand on regardait par exemple Renataire ou Géant et bien cette base WIZ va nous permettre d'avoir un langage abstrait indépendant d'un fabricant sur lequel on va pouvoir donc configurer les différentes politiques de routage. Et donc ça les opérateurs ont le droit d'aller simplement sur leurs enregistrements au niveau de la base donc les autres opérateurs ne peuvent pas les changer et l'administrateur du point d'inter-échange va simplement récupérer ces infos dans la base WIZ pour configurer son routeur. Alors l'autre avantage de ça c'est que la base WIZ doit être mise à jour. Généralement une base WIZ c'est la dernière chose que vous mettez à jour. Je ne sais pas si vous allez sur celle de Télécom Bretagne on peut se retrouver encore avec des numéros de téléphone à 8 chiffres. Je ne sais pas sur Télécom Bretagne si c'est le cas mais ce sont des choses qu'on oublie toujours on est dans l'opérationnel et on oublie de mettre à jour la base WIZ ce qui fait que la base WIZ qui n'est pas un outil technique qui est juste un moyen d'avoir accès à de l'information un plan administratif et bien la base WIZ n'est pas à jour évidemment s'il n'est pas à jour les politiques de routage ne sont pas à jour. Donc l'opérateur est forcé par ce biais à mettre à jour la politique de routage dans la base WIZ et donc la base WIZ reflète vraiment la position de chaque ISP et donc grâce à ça on peut après faire tourner des outils pour voir si on a vraiment une collectivité globale au niveau de l'internet ou pas chose qu'on ne peut pas faire localement parce que localement ici on n'a qu'une vision très réduite de ce qu'on sait faire. Donc voilà un exemple alors après la pause on verra un autre outil qui est intéressant donc c'est ce qu'on appelle le looking glass et le looking glass c'est soit un serveur soit directement une connexion sur un route réflecteur si c'est au niveau d'un ISP pour avoir une idée de la configuration et ça vous permet comme ça de débugger l'internet. donc je vous propose de faire une petite pause c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle et c'est ce qu'on appelle